Ok Re Ok faut la scène Oh c'est le 3ème Garenx Santé du jour Le S est mid solo lane Alors il va se faire flash par le blitz Ca se voit qu'il a envie Oh bordel de merde No flash, bien joué pour l'esquive Attends le blitz il est Ignite Electro Occult Sorcery Ce mec là il est là pour tuer On l'a vu pourtant Ouais ok Allez c'est parti Ils ont une foule a D Ouais Bon ils ont quelques hybrides Jax et Ezreal mais Leur compo est quasiment full a D Ouais c'est peut-être encore un angle de Tabi Après Tabi contre Xanté je trouve vraiment pas ça terrible Mais peut-être pour le bien de la game avoir Ah fait chier Plus de flash sur le Ez Ok il a le push en early c'est pas plus mal Jack ça peut bien me gank En early encore une fois Après Jack jungle même si c'est pas mal joué en ce moment même en compétition Si ça snowball pas je trouve ça un peu vide Ok Je voulais vraiment m'empêcher d'avancer ici Si pas ici Ah dommage J'aurai pas le Q pour le canon j'espère que la tour sera clémente Non Aaaaaaah Nice Dommage Ah pas grand chose j'en avais un peu plus Bon il a fait son petit recall peut-être qu'il va TP Ok non il TP pas En vrai ça m'ennuie qu'il back aussi tôt parce que du coup ça force un recall ultra tôt et du coup bah j'ai pas mes berserks Voilà Je vais plutôt prendre ça je trouve ça tellement vite bot et d'ag sur Garen Ha ha oui Yon Gantlet c'est si agréable de jouer contre en vrai Tous les items permaslo du jeu sont tellement toxiques Il reste quoi Gantlet, Rayleigh, Serilda Après Serilda c'est le moins toxique d'entre tous certainement Vu qu'il a été rééquilibré pour justement Plus être aussi toxique qu'il l'était Mais ouais Gantlet, Rayleigh Rayleigh est le temps le pire de tous bien sûr C'est plus fort Quels sont les items qui donnent des speed et des slow dans le jeu ? Ça c'est cool je trouve C'est important pour plein de champs Tant que c'est bien dosé c'est bien Et vraiment les items permaslo Part, 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 part Ok nice Les cours slow et les cours boost de speed ou quoi d'accord mais Encore une fois les permaslo je sais pas C'est trop dur et équilibré c'est trop toxique Là j'étouille Ok je suis pas convaincu de son trade là Après il a énormément de sustain Encore une potion Encore un cookie Qu'est ce qu'il se passe ? Nice un Australiaud le troisième Q Il voulait tranquillement push et reset Le matchupo Endgente est compliquée En vrai sa dépend beaucoup du joueur L'air de rien On a beau détester Xante Ça reste un champion dur à jouer Enfin dur à jouer Ça dépend des phases de jeu Mais Il y a une Bonne différence entre un bon et un mauvais Quand même Genre lui je peux déjà t'affirmer que c'est un mauvais Mais Non Garen contre Xante C'est pas mal du tout Il n'y a pas le matchup dur Ça sert à rien de traîner Il va juste reset avec son TP Oh Au moins je lui force le TP en restant Attends Attends il n'a pas back Je ne peux pas aider mon jungle Il va se faire emmener au Brésil Au moins il a tout ça qui va s'écraser Je vais pouvoir reset Les gars je vous jure que ça m'ennuie Mais putain Les Berserks Enfin non Les Tabis sont trop broken contre leur team Je ne peux pas ne pas les faire Ce serait du troll J'ai envie de faire les Berserks Pour le matchup Xante Maintenant il faut les Tabis Ça a tellement plus de sens Top laner AD Jungle AD Mid AD AD carry Bon bien sûr Il y a un peu d'hybride par-ci par-là Mais c'est tellement Majoritairement physique et auto-attaque Tu ne joues plus TP sur Garen Eh bien bonne année 2019 à toi mon frère Hmm C'est bizarre un topliner qui bouge autant Je le trouve louche Ça se voit sur ses trades Là ça se voit encore plus dans ses décisions Je vais finir par lui mettre deux niveaux avec ses conneries Et ça sert à quoi de partager les ressources à 3 en mid lane à 8 minutes de jeu Qu'est-ce qu'il se putain de passe C'est un chill écouter Ouais peut-être que c'est un autofill top C'est tout le temps les autofill top qui font que bouger sur la map Puis vu comment il joue la lane en early les trades tout ça je pense qu'il est autofill J'ai un adversaire en lane Les gars si jamais vous le trouvez vous me mettez au courant Je l'ai perdu Je sais pas s'il reviendra un jour Bon bah il se prend 40 CS et 2 niveaux Ça va commencer à être très compliqué pour lui de match up Oh mon dieu Je l'ai retrouvé Il est là Il était là-dedans à prendre l'XP depuis tout à l'heure Pourquoi il m'en est pas Non mais Que esta pasando Ok je vais avoir la Triforce sur le bac Tout d'aujourd'hui Quelis Striforce sur le bac Les frissorques Les frissorques Les frissorques Les frissorques Les kills Les frissorques Les bars Les frissorques Les frissorques Les Ah dommage Bon je vais avoir la Triforce sur le prochain bac Oh nice Enfin un trade S'il te plaît ulti moi Merci beaucoup Ah dommage il est pas revenu sur la toute fin Bon tant pis il reste très mal sur la lane J'ai encore l'ult Ok j'ai le passif qui proc Bon d'ici au qui proc Ah jungle se fait tuer je perds la pression du coup Ta gueule Tu m'as irrité Je fais du caca maintenant Faut que je push cette lane fast Avec le flash et son shield il peut très certainement rester Ok là par contre il troll mais d'une force Ok je vais pouvoir prendre la wave qui arrive Je vais avoir deux niveaux d'avance 60 creeps La plaque Je vais reset Il va certainement TP back Tant pis pour la plaque Ok j'ai un spike de fou Mais de fou J'ai mes bots tier 2 Mon premier item Bon bah il a pas TP Je perds la plaque tant pis Là j'ai l'ulti niveau 2 La triforce il a toujours pas son premier item Là je peux juste trade n'importe comment Et ça marchera tout le temps On peut faire ça en boucle En plus j'ai l'océan maintenant Je peux le trade sous tour pendant le silence Faire attention à ce qu'il me ramène pas par contre Voilà On le trade petit à petit Le jack c'est feed Il se rend pas compte que les petits dégâts qui prend des creeps Là c'est vraiment pas négligeable Surtout sur un Galen Ignite Avec le niveau 11 Bon bah il a craqué tous ses CD Le dive sans visage Ok il perd le flash C'est ok Mais tu te fous de la gueule de Non il est autofile Les gars quelqu'un peut check son OPG Ça doit mettre un main jungle ou quoi non ? En général c'est les main jungles qui sont le pire en lane Donc je pense que c'est un main jungle Et vu qu'il a l'icône braillard Je pense que c'est un main jungle Il n'y a qu'un main jungle pour produire une telle performance en lane Main top Gwen exsanté ? Non Je peux pas le croire Je ne peux Allez Black en deux C'est une belle fouladée Ok Oh ça va peut-être aller plus loin Je ne sais pas si je vais arriver à temps Ok je suis dans le mix Ouais il s'en passe des choses Ok il n'y a pas besoin de l'ulti lui Ah dommage Faut que je bloque Bon ça valait le coup de venir J'ai bientôt la plaque c'est cool C'est peut-être une game très rare coup près En vrai de vrai C'est peut-être une game extrêmement rare Où je vais faire un coup près à la place du rappel Oh le blitz 1-8-2 blitz AP Ce mec là a pas de flash Mais j'ai pas d'ulte Avec l'ulte je serais passé par derrière et je l'aurais dive Je peux pas être sur cette action Autant prendre la T2 Tant pis si ma team perd J'ai tellement de gold J'ai 100 cryptes d'avance Les tours Les plaques 3 niveaux Je suis Indécemment feed Je sais même pas si je pourrais vraiment en tirer quelque chose Ça dépend de comment il bouge Non elle décide d'aller vers le dragon Suis-je en train de crotter ? J'ai jamais une burst Ok je vais avoir la 6 sur lui mais je pense qu'elle est morte J'ai 2600 gold C'était trop tendu pour moi de follow cette merde Ils ont le drake du coup Je sais pas à quel point le victor fait mal Il a des items quand même Allez chill un coup Bon bah c'est bon ils l'auront pas Je sais pas si on devrait le faire on a pas de smite Jax va juste passer par là Et venir de smite Jax a rage kit Je sais pas il est pas là Ok les bots il était en train de clear Faudrait que je vous resette Mais après regardez moi cette belle wave Le Jax il en fait des items en même temps Direz moi Et encore même moi c'est pas à ce point Petit Nash Ça chill Alors je vais prendre ça Et je vais prendre ça On verra plus tard pour un potentiel coup près De manière ce qui est intéressant C'est que je puisse tuer rapidement leur squishy Et que je me fasse pas trop kite Cette game est énigmatique ? Ouais c'est le mot Énigmatique vraiment Le Xante nous mystifie un peu tous Est-ce que ça vaut le coup de taqueline pour lui ? Est-ce qu'il peut vraiment faire quoi que ce soit ? Non Je sens qu'il va se passer un truc mit Je vais bouger avec eux Ok il la chope Tiens toi t'as tenté de me catch tout à l'heure Tu dois payer Oh mais c'est Vayne avec son stuff rigolo Item à 300 HP en deuxième item Puis fait un curgelé ou un rendement Le classique à des carry drôle Quoi ? Oh non faut pas que je me rappeler ça C'est trop la honte Oh là là Oh Oh merde Il semblerait que j'ai chill un petit coup les collègues Pour ma défense j'ai fait vraiment beaucoup de games à la suite On va dire que c'est la faute des games à la suite Ok il s'en passe des choses Tiens toi là Putain j'en ai eu des supports extrêmement suspects dans les équipes adverses aujourd'hui Oh oh Bon faut qu'on finisse la game L'air de rien ils vont bien dépoucher bien scale Il y a pas mal de crit Petit rendouin coup près Je sais même pas si coup près est vraiment un bon achat Ça peut pas être mauvais c'est sûr Mais je pense qu'un Sterak est très certainement mieux Après ça booste bien les dégâts de mes teammates Oh Madachine Ok pendules Je suis pas sûr de ça Une juré chaîne au passif Toi je te ressens toi Oh oui Chopez le Putain Je crois que je suis mort Non c'est trop triste Blitzkrank je te déteste Il s'est enfin vengé J'ai un petit peu greed je l'avoue Non on s'est mal comporté J'aurais dû finir la game Je me suis mal comporté désolé Je déteste les gens qui trollent au moment où il faut finir en plus Ça crée des games ultra longues Et des potentiels comeback pour aucune raison Non je me suis mal comporté Très 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 mauvais comportement Allez t'as la compte d'Aimsoon Attends mais ça m'a l'air assez chill ce que je vois là Ah un peu greed Bon faut qu'on finisse cette merde Bon faut qu'on finisse cette merde Ce sera facile de suffoquer la base avec le Nash Oh le Jack c'est pas avec eux C'est le moment là Victor je te couvre Viens Victor je te couvre Faut couvrir Victor il fait trop mal Ok il fait moins mal que prévu en fait Faut pas oublier qu'il nous manque Pandore On est pas encore au complet Non c'est pas C'est pas D'Argus ce que je vois là Un pour un Y'a Vein qui va arriver full stat On peut suffoquer la base Et Chope Chope Ok chope Non go finir Go finir Merci Marceau Et Fall Donut Et Stromker TTP Et Reaper Seed